Bonjour on est sur 100% ETF le magazine bimensuel deux fois par mois avec iShares le magazine pour tout comprendre et bien utiliser les ETF et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau aujourd'hui Isor Chaban directrice vente iShares France chez BlackRock bonjour Isor bonjour Laurent alors vous connaissez le programme le mot clé d'un côté l'entretien ensuite de quoi on va parler notre mot clé tiens on va parler on va parler animaux quoi qu'est-ce qu'il dit oui oui vous allez voir 100% ETF on va parler taureau et ours ça va être un petit peu plus clair et puis notre entretien sujet brûlant comment investir dans les ressources naturelles 100% ETF c'est parti alors oui je l'ai dit Isor les taureaux et les ours sont de sortie je vais tout de suite briser le mystère pour les moins anglicistes d'entre nous le bull c'est le taureau le bear c'est l'ours mais quel est donc le rapport entre ces deux mammifères et les marchés financiers on va commencer tiens par le taureau Isor qu'est ce qu'on peut bien entendre par bull market alors en fait les deux termes essayent simplement de décrire la direction du marché d'accord le taureau pour faire simple bull market le taureau il attaque ses proies par les cornes donc vers le haut donc on décrit là une ma un marché haussier une économie qui se porte plutôt bien bon le taureau il fonce j'ai bien l'image on a d'ailleurs cette célèbre sculpture de taureau en face du nice à wall street du coup assez facilement je me dis que l'ours plantigrade sympathique mais quand même plutôt taciturne qui vaut mieux pas mieux pas embêter là c'est pour un marché mal orienté c'est ça exactement c'est celui qui l'animal qui va utiliser ses griffes pour mettre son adversaire au sol donc marché baissier une économie qui ralentit mais je me permets d'ajouter en fait ce qui est important ce que je pense être le plus important c'est en fait c'est de reconnaître qu'il est quasi impossible de timer le marché c'est à dire savoir quand est ce qu'on a atteint le haut du bull market et le bas du bear market donc nous ce qu'on préconise plutôt c'est d'investir régulièrement pour venir lisser ses points d'entrée sur le long terme bon voilà on regarde passer les taureaux et les ours et puis on continue à investir exactement alors voilà pour ce petit voyage au pays financier des taureaux et des ours on va passer à notre entretien bon et on pose toujours les bases dans 100% etf alors on va continuer avec cette bonne règle qu'est ce qu'on entend précisément par le terme de ressources naturelles en fait c'est simplement les matières premières comme l'eau le bois les matières agricoles c'est vrai qu'on en parle beaucoup parce que sur les dernières années il ya quand même une prise de conscience collective de la rarification de ces de ces matières premières elle sait que ça s'explique assez facilement par l'urbanisation la l'augmentation de la démographie mondiale et malheureusement aussi le changement climatique alors il ya quand même des zones de lumière c'est qu'on voit des il faut trouver de quoi sourire aussi mais quand même des des entreprises des secteurs qui arrivent à innover notamment au travers de la technologie pour essayer de mieux gérer ses ressources et c'est exactement pour ça que chez l'échelle on a essayé de développer une offre d'etf sur ces thèmes pour venir accompagner la croissance de ces entreprises bon moi je pense que la ressource incontournable on en a encore eu la preuve cet été d'ailleurs en france la sécheresse qui a tourné un qui a touché pardon un certain nombre de régions cette ressource c'est l'eau c'est vital aujourd'hui ce sera bien sûr encore demain mais ça va devenir aussi de plus en plus stratégique oui non c'est vrai on a tendance à prendre l'eau comme un acquis quand on est dans un pays développé mais il ya un indicateur qui est assez intéressant à suivre c'est celui du stress hydrique en fait c'est simple simplement l'insuffisance en eau par rapport à un besoin donné sur une région donnée et ce qui est assez malheureusement peu rassurant c'est que d'ici 2050 on s'attend à ce qu'il ya plus de 5 milliards de personnes en stress hydrique pas c'est pas rassurant du tout c'est en plus aggravé par toutes les les variations on va dire météorologique puisqu'on le voit vous mentionnez dans la question il ya plus de d'inondations plus de sécheresse donc c'est aussi une variable à prendre en compte nous ce qu'on pense c'est que pour garantir l'accès à l'eau et à l'eau propre il va falloir en fait repenser toute l'infrastructure de l'eau et vraiment la repenser dans son intégralité c'est à dire le pompage le traitement l'irrigation la tuyauterie et ça c'est des entreprises derrière qui vont venir et qu'il va falloir financer d'où la création de l'ETF high shares global water pour encore une fois venir accompagner le financement de ces entreprises et c'est une opportunité investissement évidemment je me permets de rappeler qu'ils sont évidemment sur boursorama sans frais de courtage à l'achat et à la vente bon on mettra d'ailleurs le nom des etf en bas de la vidéo isor l'eau ça sert aussi à l'agriculture on aura besoin de plus en plus pour nourrir une population mondiale qui ne cesse de croître j'ai repéré les chiffres en préparant ce 100% ETF 2,5 milliards de personnes dans le monde en 1950 plus de 5 milliards en 90 et bientôt 8 milliards avant la fin de l'année oui non c'est tout à fait vrai c'est pour ça que dans l'infrastructure de l'eau on mentionne aussi l'irrigation qui est nécessaire pour tout ce qui est industrie agricole je pense qu'il ya deux tendances qu'on doit un petit peu regarder de plus près la première c'est l'augmentation des prix et là dessus il ya un indicateur encore une fois qu'on peut voir c'est l'indice fao sur les prix alimentaires qui a augmenté de 24% en un an il ya malheureusement on est un petit peu à un croisement de plusieurs facteurs on a d'abord kovid qui n'était pas entièrement partie et qui a quand même impacté les chaînes d'approvisionnement exactement on a encore une fois tout ce qui est changement climatique et on a la crise en ukraine qui a pour le coup un double effet puisque d'un côté on a le choc énergétique qui va encore aggraver ce qui se passe sur les chaînes d'approvisionnement et le deuxième point c'est que la russie et l'ukraine sont tous les deux des pays exportateurs de matières agricoles très importants à la deuxième tendance on voit c'est c'est ce que vous avez mentionné c'est qu'en fait on va devoir produire plus avec en tenant compte du climat produire plus parce qu'effectivement dans les 30 prochaines années avoir deux milliards de bouches supplémentaires à nourrir parce que ça continue ça s'arrête pas à la fin de l'année ça continue et probablement en plus avec des personnes qui ont des régimes alimentaires relativement riche en calories et ça il va falloir le traiter avec un phénomène de raréfication des ressources dont on a besoin pour produire les ressources pour produire des denrées alimentaires ça va être de l'eau de la terre mais également de la main d'oeuvre à de la main d'oeuvre agricole or on le sait il ya ce phénomène d'urbanisation donc de retour vers les villes l'image elle est clairement un petit peu noire mais je pense que la contrepartie positive qu'on peut trouver c'est que l'augmentation du prix en tout cas elle met en valeur et elle pousse les entreprises à innover elle le faisait déjà à être plus efficace à produire plus efficacement il ya quand même une accélération de cette innovation et de cette prise de conscience et ça c'est quelque chose qui va encore une fois falloir soutenir avec du financement et des opportunités d'investissement qui se crée isa on parle de l'agriculture comme étant dépendante du climat et du changement climatique mais elle le cause aussi parce qu'elle est aussi émettrice de carbone c'est j'imagine que c'est aussi un paramètre à prendre en compte ça c'est tout à fait vrai elle est à la fois tributaire du climat et elle cause aussi un peu comme nous tous quoi finalement c'est vrai c'est un bon c'est un bon rapprochement alors après les proportions quand on est sur le domaine agricole sont quand même importantes parce qu'on voit au niveau mondial on peut expliquer 20% des émissions d'effets de serre sur la partie agricole ce qui est quand même très avec l'élevage notamment je crois qu'il joue un rôle important effectivement alors ce qui est intéressant de voir c'est dans les innovations conventionnaires en fait beaucoup sont des innovations qui vont essayer de produire de manière plus intelligente en réduisant justement l'empreinte carbone et c'est le sens de l'innovation technologique qu'on voit se déployer d'où le tf qu'on propose qui s'appelle qui s'appelle iShares agribusiness ok autre source qu'il faut impérativement mentionner et là aussi notamment parce que ces prix ont explosé il suffit de faire des travaux chez soi pour s'en rendre compte ce sont les forêts qui produisent ce bois dont l'économie l'industrie sont si friandes notamment là aussi dans le cadre de la transition écologique oui alors là c'est en fait ça s'explique assez simplement avec l'augmentation du prix par le mécanisme de l'offre et de la demande à ces regards de côté demande effectivement les forêts elles ont cette capacité à ralentir le processus de réchauffement climatique ça c'est quelque chose qui est bien admis en stockant le carbone dans le bois à la conséquence naturelle c'est que ce matériau va être privilégié par rapport par exemple à du ciment à de l'acier à du plastique on le retrouve nous tous dans notre quotidien je pense avec les emballages vous parliez des travaux qu'on peut faire chez soi c'est vrai que c'est aussi dans le bâtiment il y avait une innovation que j'ai trouvé intéressante en norvège en 2019 ils ont quand même bâti un immeuble de 18 étages entièrement en bois donc donc ça avance donc ça c'est là on va dire le côté demande et du côté de l'offre on a des initiatives avec la cop 26 qui va essayer de réduire la déforestation et en fait une manière de le faire c'est de réduire tout ce qui est déforestation illégale et exploitation illégale des forêts au profit des acteurs des entreprises qui le font de manière très encadré avec des normes qui ont été établies dans le respect évidemment du à des objectifs climatiques d'où pour pour les investisseurs et les épargnants français on propose un etf sur ce thème qui s'appelle high shares global timber and forestry et qui est disponible lui aussi sans frais de courtage chez boursorama et lui aussi on le mettra en bas de la vidéo aux agricultures bois finalement des thèmes sur lesquels on va pouvoir être un investisseur actif pour finalement là aussi faire contribuer avancer la transition écologique c'est tout à fait ça c'est des objectifs des enjeux qui sont quand même vraiment crucieux là on est en train de parler de d'accès à l'eau propre d'objectifs zéro fin dans le monde donc des choses très importantes mais pour y parvenir on a des besoins de financement qui sont très importants et investir à la limite que ce soit au travers d'ETF mais aussi peut-être d'autres outils c'est ce qui va permettre d'accompagner le financement de ces entreprises bon voilà et en tout cas c'est trois ETF pour investir dans les ressources naturelles et comme le disait Isor tous à zéro euro de frais de courtage grâce à boursos markets on vous mettra les liens merci beaucoup Isor merci Laurent 100% ETF c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro 3 1 m 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?